Moussa Ouage, c'est un jeune joueur qui a déjà fait ses preuves avec l'équipe nationale du Sénégal. Je discute souvent avec lui, pas plus tard qu'au mois de... à ce match qu'on a joué contre le Brésil. C'est une situation difficile, effectivement, qu'il vit au Barça. Mais je crois que les qualités de Moussa ne sont plus à démontrer. C'est un jeune joueur, un jeune joueur à devenir un très grand latéral. Donc, si je le prends aujourd'hui, c'est parce que, justement, j'ai confiance en lui. Maintenant, comme je dis, rien n'est encore fermé. Mais c'est vrai, cette situation doit s'arrêter. Et il le sait, il sait qu'il doit trouver du temps de jeu. C'est bien de jouer au Barça, d'être dans un club comme le Barça. Mais si on ne compétit pas, ça devient compliqué. Mais il a encore ma confiance. Et ce moment-là, j'ai parlé avec lui hier. Au mois d'octobre, on a eu aussi à échanger. Sa situation aussi, c'est pareil que la situation à pas mal de joueurs. Actuellement, sur certains postes où il n'y a pas assez de temps de jeu. Hier, en tout cas, quand j'ai discuté avec lui, il avait l'air d'être apte pour venir répondre à la sélection. Bien sûr, comme vous le savez, sa situation aussi ne lui plaît pas. Parce que depuis le début de la saison, il a eu peu de titularisation au niveau de Watford. Donc, il faut qu'il continue à bosser, à être patient, à travailler. La première ligue est un championnat difficile, très compliqué. Surtout pour la première année, c'est toujours compliqué. Mais je pense que petit à petit, il va s'adapter à ce football. Ce football qui demande beaucoup de courses, où il y a beaucoup d'impact. Mais bon, je pense qu'il a toutes les qualités, en tout cas, pour réussir. Sous-titrage ST' 501